Mesdames et messieurs, en direct du studio ! Pourquoi tu me crier comme ça ? Pourquoi ? La sape n'aime pas les bris ! Mais comment ton travail ? Qui t'a embauché ici ? Alors si c'est moi qui t'a envoyé ici, pourquoi tu viens et tu cries ? C'est pas tous les jours qu'on doit crier ! Dis-moi ça ! Dis-moi ça ! Dégage ! Il est viré ! Dégage ! Dégage ! Si tu veux être viré, il faut continuer de le filmer ! C'est quoi ? La sape n'aime pas les bris ! Tocos ! Et vraiment ! Oh Seigneur ! Oh grand prêtre ! Oh Papa ! Oh là là ! Tant que le ciel et la terre s'existent ! La loi qu'a laissé les grands prêtres Servos Nyakos ne tombera jamais ! Ah ! La sape est une religion comme tout autre ! Oh Dieu de la sape ! C'est vous les premiers stylistes et modélistes qui n'a point voulu voir l'anidité d'un homme Après les péchés d'Adam et Ève ! Donnez-nous la force équilibre et l'envie d'honorer la sape comme nous honorons notre père et notre mère ! Oh Père ! Pardonnez à tous ceux qui ne savent pas s'habiller ! Pardonnez à tous ceux qui ne font pas honneur à la sape ! En allant s'habiller au black market d'Ajamé ! Au marché de Kouté ! Et bien sûr aussi au marché de Coco Vico ! Tel embarrasseur ! Mon 12 heures chrono ne me conduira chez les poussières de Wotro ! Ce ne sont pas des sapeurs ! Mais ce sont des honnêtes hommes ! Et j'irai vers É ! Mon invité n'est pas le meilleur des sapeurs ! Mais c'est le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire ! Midique ! Aumonie ! Équilibre ! Pour l'air, je vous rappelle qu'il est midi ! Je suis Willy Dumbo a.k.a. né pour réussir ! Et sur Live TV, midi c'est mon air ! Bienvenue ! Le Gégé de composition des maîtres Des maîtres ! On vous demande à chaque fois de teindre tes faux... ...mais ça chine... C'est qui ce ? C-C'est qui ça ? Allo ? Mais pourquoi vous attendez toujours que je suis en direct là-même pour appeler ? C'est l'anniversaire de qui ? Guillaume ? Guillaume Niakuri ? Eh ! Le meilleur de sa génération en matière d'infographie ! Celui qui gère le pôle créa infographie à Live TV là ! Il a quel âge aujourd'hui ? Allo ? Les gars c'est l'anniversaire d'un de mes patrons, Guillaume Niakuri ! Oh ! Un, deux ! Joyeux anniversaire ! La chorale, attendez la chorale ! Un, deux, trois ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Guillaume ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Voilà ! Alors, si tu aimes les afférages, tape les mains ! Si tu aimes les afférages aussi, tape les mains ! Si tu aimes ta ferée, tape les mains ! Si tu aimes tout savoir, si tu aimes Pagpatoya, si tu aimes Pagpatoya, tape les mains ! Amis du WAM, c'est l'heure de l'Infobuzz ! Démarrons avec Sérédié qui dément la prétendue, il dit, avec Kakora. Kakora est une jeune artiste burkinabée qui donne dans un style de variété tradi moderne. Depuis quelques jours, une rumeur circule sur une relation entre elle et Sérédié, footballeur ivoirien, ancien capitaine de la sélection ivoirienne. Tout est parti d'un poste sur les réseaux sociaux où la chanteuse remerciait Sérédié pour un cadeau, sans vraiment donner plus de détails. Peu après, la belle présentait une grosse cylindrée qu'elle avait aussi reçue, ou du moins ce qu'elle aurait reçu comme cadeau d'anniversaire. Et il n'en fallait pas plus pour faire courir les rumeurs les plus folles sur la toile, comme celle d'une relation supposée entre la chanteuse et l'ancien international ivoirien. Bon, vous connaissez Sérédié au Capicoua. Pour lui, il ne reste jamais à l'étranger. Il a décidé de vite clore le débat avant que l'affaire n'aille trop loin. Regardez. J'ai beaucoup de respect pour le peuple burkinabé, d'accord ? Je respecte beaucoup le peuple burkinabé et pour cela, je vais rester poli. La fille dont vous parlez, je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Je n'y ai jamais écrit, elle ne m'a jamais écrit. Donc, je ne sais pas de quoi elle parle. Mais bon, elle cherche son buzz. Allez-y, regardez ses clips. C'est ce qu'elle cherche au fait. Donc, allez-y, pardonnez. Regardez ses clips, écoutez ses chansons. Parce que quand elle a fait ça, elle a vu qu'il y a une chanteuse burkinabé qui porte ce nom. Donc, je suis allé voir un peu qui c'est. Mais je ne la connais pas. Mais tu sais, tout le monde cherche, tu vois, un peu à se faire connaître. Donc, voilà un peu. Allez-y, regardez ses clips. Sinon, je ne la connais pas. Qui est l'heure de la voiture ? Mais on voit trop. Il ne changera jamais, Sérédier. Alors, voilà qui est clair. Il n'y a rien entre Sérédier et la chanteuse Kakora. Je pense qu'après une telle déclaration, on peut certainement passer à autre chose. Allez, suivant. Yep. C'est ce qu'il n'y a pas été du tout du goût des policiers. On ne doit plus faire ce genre de choses, s'il vous plaît. En plus, ces ongles-là, ça fait partie du patrimoine ivoirien quand même, les gars. Moi, je n'ai pas aimé. Est-ce que quelqu'un ici a aimé ? Non ! On n'aime pas. Bon, sur cette note-là, je ne vais pas dire triste, mais ce petit problème-là, qu'il n'y a plus nos frais là-bas au Burkina, qu'on va refermer. Donc, cette page de l'info buzz pour aujourd'hui. On décolle tout de suite pour notre 12h chrono. Ils sont présents tous les jours sur nos marchés et nous aident à rendre nos courses moins pénibles. Ils gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front et par la force, bien sûr, de leurs muscles. Apoutou s'en filtre, aime les jeunes qui se battent, bien sûr, dans la vie. Et aujourd'hui, il a décidé d'aller à la rencontre des pousseurs de charrettes. On suit leurs échanges maintenant dans le 12h chrono. Une brouette est de l'énergie, beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il faut à Abdoulaye pour effectuer ses tâches quotidiennes. Abdoulaye est pousseur de charrettes. L'essentiel de ces journées, il les passe au carrefour de la mairie d'Abobo à guetter les passants qui portent de gros bagages. La brouette ne m'appartient pas, je vais la louer à 300 fois par jour. Par jour, je gagne mes bénéfices de 3 000, 4 000. J'utilise mes bénéfices pour acheter des fournitures. Tous les jours, Abdoulaye fait preuve de courage et de beaucoup de détermination. Mon papa m'a dit que je n'ai pas poussé Gourette puisque j'ai un handicap, je suis un handicapé. Mais je ne veux pas rester à la maison sans rien faire, regarder la télé, manger, dormir. Donc j'ai décidé de venir me débrouiller sur la route. Il y a des gens qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de parents. Ils viennent pour se débrouiller. Et les Niamolo, ils viennent prendre des tasses avec nous. On ne sait pas au juste pourquoi. Bon, si tu ne les donnes pas, leur sofre, ils peuvent te frapper. Le long de cette voie à Abobo, on retrouve des centaines de pousseurs de charrettes. Jeunes débrouillards, ils se ratent vers les commerçants pour les aider à porter leurs marchandises. Ben est l'un d'entre eux. Il y a des barrages qui n'arrivent pas à se lever, comme les cartons de tomates. Je n'arrive pas à se lever. Donc quand c'est au contrat, je les donne à les grands. Trois cartons, je n'ai moins pas, mais deux ou un, je peux les prendre. Les pousseurs de charrettes sont essentiels dans le transport des marchandises à Abobo et dans les autres communes d'Abidjan. Leurs efforts sont reconnus par leurs fidèles clientes, les commerçantes. Bon, quand on ne quitte jamais comme ça, on vient descendre à la maison ici. C'est la bourette qui nous arrange. Quand on prend la bourette, là, à la maison. Bon, souvent 300, souvent 200. Ça dépend des bagages, quoi. Si le bagage est beaucoup, l'argent vient beaucoup. Bon, si ce n'est pas beaucoup, ça devient moins. Près du Grand Marché, nous retrouvons Abou Bakar, autrefois pousseur de petites charrettes. Il y en a aujourd'hui une plus grande, appelée Wotro. Ce matin-là, il est chargé de livrer 250 kg d'ignames à 10 km plus loin. Pousseur Wotro, là, ce n'est pas facile. Si tu n'es pas courageux, là, tu ne peux pas pousser Wotro. Un homme, il faut avoir courage pour pousser Wotro. Si tu n'as pas la honte, tu peux pousser aussi. Parce que dans tout, ça n'est pas de courage. Pour exercer sur le territoire à Bobolet, lui, ainsi que tous les autres pousseurs de grandes charrettes, paye à une taxe de 20 000 francs l'année à la municipalité. Son ancienneté et son expérience lui permettent de braver les dangers du métier. Hors caméra, Aboubakar nous confie qu'une frange de la population les craint injustement à cause de leur aspect. Il espère que les choses changeront et qu'ils seront maintenant vus comme de braves jeunes hommes qui se battent au quotidien pour gagner leur vie. Merci infiniment, merci infiniment à Fabrice Indé et Gauthier Huet pour ce bon reportage sur les pousseurs de charrettes d'Abidjan. La playlist et les mix, c'est son affaire. Il fait danser aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire, mieux toute l'Afrique. Des influenceurs les plus populaires lors des événements branchés, jusqu'au papa, maman et enfants dans toutes nos maisons. Amis et esprits du WAM ont fait du bruit pour DJ BDK ! Eh ! Wouh ! Eh ! BDK ! Vas-y quoi ? Je peux ? Ouais, trancé. Trancé. Trancé, en bas, vous voulez se dire, faut t'asseoir. Assez-toi. Assez-toi, oui. Assez-toi, voilà. Mais dans le guéri, c'est quoi ? Assez-moi, j'ai pour moi. Je sais pas, hein. Moi non plus. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. Style assez atypique, particulier pour un DJ, soit des Jordan en bas. Après des publicités. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, attends. Tu as porté, donc on voit déjà. Et c'est estampillé, BDK. BDK, on joue pas avec le travail. On joue pas avec le travail. Sur le t-shirt, le crapaud deviendra roi. Ah, il y a une histoire derrière. D'accord. C'est quoi l'histoire ? Il faut se battre dans la vie pour partir de là à là. Ça n'a rien à voir avec le crapaud qui a... Non, ça n'a rien à voir avec les contes de fées ou les bisous. La princesse vient de lui faire un bisou. Non, 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 non. Il faut travailler. En tout cas, s'il y a un conte de fées ici, moi j'aimerais bien que la princesse soit Edoxiyao et moi le crapaud. Ça, c'est de l'ambition. C'est important. Allez. Est-ce que tu peux te présenter à tous nos amis du WAM ? C'est-à-dire, c'est ton CV, nom à l'état civil, qui es-tu ? You be you, tes études, tout ça. Dis-nous tout. D'accord. Donc, déjà, je suis Boris Diekaku. D'accord. Et pour faire le lien, c'est ce que j'ai utilisé sur mes initiales qui m'ont servi pour mon blaze de DJ. Je suis ivoirien, je suis passionné de musique. À la base, même, c'est ce qui m'a conduit à ce que je fais aujourd'hui. Une chose à laquelle je n'étais pas prédestiné à la base. Pourquoi ? Parce que tes études, au fait… Oui, mes parents m'ont mis à l'école. Oui, c'était où ? Tu es allé très loin, même en Inde, tout ça ? Oui, ça, c'est vraiment loin. Ça, c'est vraiment loin. Tu vois, est-ce à l'Oni là-bas ou bien… Non, je ne cherchais pas à l'avoir. D'accord. Moi, je cherchais plutôt… Moi, je suis parti pour faire mes études, donc… Les études en quoi ? De quoi, déjà ? Administration des affaires. Administration des affaires, wow. Et tu es arrivé jusqu'au… Tu as terminé. J'ai fait un bachelor en administration des affaires. Maintenant, quand j'ai fini là-bas, je suis rentré, j'ai commencé à travailler en entreprise. D'accord. J'ai fait 7 ans en entreprise au département commercial avant d'aller au département des opérations, de la structure dans laquelle j'évoluais. Mais ce n'était pas… Tu sais, il y a quelque chose qui me manquait dans ma vie. C'est ça, c'est ça. J'ai pris le temps de m'organiser, d'épargner avec ce que je gagnais en entreprise pour acquérir mon matériel budget. Et puis, quand j'ai senti que le moment est arrivé, je me suis lancé. C'est ça. Il s'est lancé aujourd'hui. En tout cas, ça te réussit à… Dieu merci, je ne suis pas tombé. Non, non. J'aime bien. J'aime bien. Je me suis lancé. Dieu merci, je ne suis pas tombé. En tout cas, c'est aussi un champion des jeux de mots. Vous allez voir peut-être d'ici la fin de ce programme-là. Alors, ton père, on ne va pas forcément citer le nom, mais déjà le nom, on sait tous. Grand homme de médias, est-ce que, je veux dire, ce que papa a fait dans sa vie, ça n'a pas un peu influencé tes choix ? L'amour pour la musique très vite, l'amour pour les platines ? Non, aucunement. C'est pas de mon père que c'est venu, je dirais plutôt que c'est de mes frères. D'accord. Par exemple, j'ai un grand frère qui est arrangeur. Ok. Et donc, à la maison, c'était l'ambiance musicale, composition, découverte et tout ça. Et vous fatiguez Marmite à ce rôle, assiette ? Je vais te confier un doc. D'accord. Tu te souviens du morceau du vieux Menegré ? Oui, oui. C'est mon grand frère qui a arrangé. Non. En passant. Il s'appelle Jean Djekaku. Jean Djekaku, gros coucou à lui en tout cas. Moi, je ne sais pas, mais il faut lui poser la question après de savoir comment est-ce qu'il a pu gérer le vieux dans le studio, en fait. Ça, c'est un truc d'avoir. Le vieux, c'est bon, c'est bon. Non, je ne veux pas. Non, sans peinture, on ne va jamais avoir miroir. Je n'ai jamais su comprendre, expliquer, en fait, cette assertion du jeu. Sans peinture, on ne va jamais avoir miroir. Quelqu'un ici à la définition, il peut expliquer, non ? Je n'ai pas encore en cherché. D'accord. Alors, le DJing, tu as découvert comment ? En Inde, à Abidjan ? C'est déjà depuis tout petit. J'avais environ 7 ans. 7 ans, d'accord. Quand j'ai commencé à découvrir le travail de personnes comme Cut Killer, et un peu plus tard, ça c'est à l'extérieur, il y avait DJ Premier, qui est américain. Et puis en local, celui qui m'a marqué dans le domaine des platines, ça va vous surprener. Il a viré dans le coupé des calories aujourd'hui. DJ Spaghetti ? DJ Jacob. Jacob. DJ Jacob, à 18 ans, il était champion de Côte d'Ivoire. Il était meilleur DJ de Côte d'Ivoire. C'est un grand platiniste. Il était très hip-hop avant, il a été même DJ de groupe de rap M.A.M. Avant qu'il aille se spécialiser en France, et puis il a bifurqué dans le coupé des calories. C'est une mauvaise chose pour lui de bifurquer vers le coupé des calories, parce qu'il fait partie quand même des… En fait, il faut aller vers là où tu te sens le mieux, où tu te sens épanoui. Je pense que ça l'a appelé… Aujourd'hui, il est ce qu'il est aussi, DJ Jacob. Fatio ? Oui, une figure de pro du coupé des calories. Et je ne pense pas que ça a été mauvais qu'il fasse ce choix-là. D'accord. Comment ça s'est passé, ton intégration ? Quand tu annonces « Papa, maman, je veux faire du DJing ». Après avoir passé 7 ans en administration des affaires dans une entreprise, on va sur des platines juste pour aller demander autre chose. Danser, danser, souvent même dans des soirées, personne ne danse. Oui, ça c'est chaud. Tout le monde fait les chocos. C'est chaud. Bon, en fait, je n'ai pas dit que je leur ai annoncé quelque chose. Je les ai mis devant le fait accompli. Non. Merci, merci. C'est-à-dire que tu as démissionné et tu es… Non, non, j'ai parlé de ça avant, mais j'avais commencé avant sur le côté. D'accord. Mes animations, voilà, dans les lounges, dans des espaces réduits et tout ça, pas à grande échelle comme aujourd'hui. Je faisais ça sur le côté, en tant que patient. Ils voyaient tout ça. Moi, je discutais, mes parents ne cachent rien. On échange, c'est très important. Et puis, quand tu veux t'engager dans quelque chose, il faut toujours avoir la bénédiction des parents. C'est très important. Donc, quand le moment est venu, le vieux, la vieille, à faire le bureau, là, ça me… C'est mort, hein, c'est mort. Non, à faire le bureau, là, je ne suis pas sain. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'entrevois. Voilà comment je m'organise. C'est comment ? Ils m'ont dit, vas-y. Et puis, je me suis lancé. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs, en fait. Ils sont ouverts d'esprit. Le père journaliste, la mère psychologue. C'est des gens qui ont eu l'occasion de voyager, de voir des choses à l'extérieur. Maman, avec son métier de psychologue, n'a pas essayé de te dire, « Mon enfant, assieds-toi, tu as commencé à prendre la bœuf. » Elle m'a poussé. Tout ça, non ? Elle t'a poussé. Non, 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 soutien total. Non, non. C'est ça. Je n'ai même pas eu d'obstacle de la part des parents. Ce qui, par contre, a été peut-être un défi, c'était de convaincre ma belle-famille, quoi. Ah, d'accord. Que tu laisses faire du bureau pour aller faire platine. Là, ça, ça a été quelque chose. Mais bon, avec le soutien de mon épouse, on est arrivé. On va faire, on va applaudir, donc, madame Ponnaieq. Oui, c'est. Ce n'est pas évident. Non, 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 même pas. On est en train de travailler dans Pau-Christ. Et puis, du jour au lendemain, ils lâchent tout pour aller… Oui, les fées. Fuku, fuku, fuku. Voilà, tu connais. D'accord, alors, moi, je veux savoir aujourd'hui, on parle de DJ, on parle de VJ. Oui. Voilà, c'est quoi la différence entre un DJ et un VJ ? D'accord. Parce que je sais aussi que ce qui a vraiment contribué à ton essor, c'est surtout tes vidéos mix. Franchement, alors dis-nous, c'est quoi ? DJ, VJ, c'est quoi la différence ? D'accord. Un disque jockey, c'est un spécialiste, un technicien qui assemble de la musique à l'attention d'un auditoire, d'une assemblée, que ce soit en direct, comme ça, ou bien via un média. D'accord. Le vidéo jockey, il fait le même travail que le DJ, avec en plus les images. Le DJ, lui, travaille seulement avec le son. D'accord. Disque jockey, voilà, c'est quelqu'un qui pilote les disques. Le vidéo jockey, lui, il gère les vidéos. Voilà, donc c'est une plus-value au métier de DJ. Et quand moi je suis arrivé dans le domaine, je me suis dit, ah, tout le monde fait la même chose, tout le monde est DJ, DJ. Qu'est-ce que moi je peux apporter au mouvement ? Voilà, l'avantage différentiel, en fait, ça c'est un thème marketing. Donc, ces papiers-là, ça me rattrape toujours. Ce que je fais en tant que DJ, ma formation, en fait, à l'école, me permet de m'organiser, puis de définir tes contrats, tout ça. De définir mes objectifs, tout ça. C'est très important, aller à l'école. Aller à l'école, c'est pourtant bien. Donc voilà, c'est ça. Donc le mix vidéo, c'est la spécialisation que j'ai choisie pour pouvoir me démarquer, en fait. D'accord. Parlant donc de spécialisation, franchement, tu es un NAS, donc, des mix vidéo. On ne va pas s'en priver. Je pense qu'on a même une petite compile de deux minutes pour vous regarder. ce mars, on peut checker, c'est en même temps, il va dormir à la maison. Toi qui te jouet sérieux, autant au fond de toi, tu aimes ça. C'est quoi le premier à critiquer ? En esprit à toi-même, tu es dans le salon On sait tous que tu s'en foussala Tu penses ton temps là dans le salon Tu ne fais que poussala Arrête un peu avec tes cheez-a-la On descend un train qui te trinca On remonte trikity-tricka On remonte trikity-tricka Si le poté trikity-tricka On remue les rêves Remue les rêves Tranquity-tricka Parlez-nous à ma Tranquity-tricka Tranquity-vabana Tranquity-tricka Tranquity-vabana Tranquity-tricka On n'a pas le time Tu me regardes unguelele Je te regalais unguelele On s'est regardé unguelele Yeah Ma série faut que tu loues ma Tranquity-twak 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 Chique-twak J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui l'un des meilleurs de sa génération, DJ BDK avec moi à l'instant. Un pan de son immense et riche talent. Alors, cette compil a une histoire forcément. En fait, c'est pour parler de ce que c'est précisément, c'est un mash-up. Mash-up, d'accord. Oui, maintenant dans l'évolution du travail des DJ, les DJ ne jouent pas seulement de la musique, ils font de la création musicale ou bien de la modification. Ça, c'est un remix où tu assembles par exemple des instrumentaux et des acapellas de différentes chansons pour créer un nouveau morceau. Un nouveau morceau, je pense que c'est très bien fait d'ailleurs. Est-ce que les artistes, comment est-ce qu'ils font ? Ils t'approchent eux-mêmes ou après ils découvrent ? Avec les questions de droit d'auteur et tout ça, moi je prends le soin d'approcher les artistes pour avoir les autorisations nécessaires avant de faire ce genre de remix-là. Comme ça, demain, il n'y a pas à parler. Moi, en tout cas, toute la chanson qui transforme, je n'ai jamais appris. Le gars, il dépose moi. Je ne vois pas en fait, donc du coup, je ne vois pas. Un jour, les houdis n'auras plus de larmes. Non, non, mais t'inquiète, c'est juste pour rigoler. Alors, l'art que tu pratiques aujourd'hui, on le sait tous, est pratiquement ou presque issu de la culture hip-hop. Est-ce à dire que tu voulais devenir rappeur à l'époque ? À la base, non. Je suis un très grand fan de rap. Peut-être aujourd'hui, par exemple, j'ai une émission sur une chaîne de télé qui est orientée. Tu as vu du hip-hop ? Non, non, playlist africaine, mais à la base, là, un DJ, c'est quelqu'un qui a un horizon musical très large. Moi, je viens, j'ai été très influencé par le hip-hop et avec le temps, je me suis ouvert à d'autres gens. Je vais te confier quelque chose. D'accord. Quand j'étais encore célibataire, par exemple, quand je faisais le ménage, moi, j'écoutais de la musique classique, carrément. Non. Je te dis… Non. Oui, je vous voyais. Et tes voisins, ils te voyaient comment ? Mon cher… Comme un ovni ou… Non, moi, à l'époque, je travaillais encore en entreprise. On ne me voyait pas comme l'artiste, on me voyait plutôt comme le jeune… Le JCD. Le JCD, le 4 dynamique. Voilà, c'est ça. Là, c'est 250 000 francs, sa petite caisse, il est tranquille. Non, plus les 250 000 francs. Non, je décote. Ça marche. Aujourd'hui, comment est-ce que, je veux dire, la relation avec tes autres potes, tes collègues, tout ça ? On va saluer notamment Donald J, qui est… Ah, ça, c'est mon binôme. C'est mon binôme. Lui aussi, il fait du mix vidéo. Comment ça se passe avec eux, la collaboration ? D'accord, c'est vrai qu'on est sur le même terrain. Mais en fait, les parkings sont répartis. Chacun a sa cible, chacun a son secteur. Il y en a, par exemple, qui ont choisi de se spécialiser dans des genres musicaux. Il y a des DJ coupés de calier, il y a des DJ hip-hop, il y a des DJ afro. Musique traduit moderne aussi, je n'ai pas encore vu de DJ. Non, ça, je n'ai pas encore vu. DJ Jojo, DJ pop. Je n'ai pas encore vu. Non, non, je n'ai pas encore vu. Mais voilà. Et il y a d'autres DJs qui sont totalement dans la musique. Voilà. Donc, chacun a son terrain. On essaie de ne pas se bousculer. D'accord. Est-ce que le DJ en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'il est devenu aujourd'hui une véritable industrie ? Est-ce que vous, les DJs, vous apportez une… C'est vrai, avec les animations, tout ça. Mais est-ce que le DJ, aujourd'hui, il vit véritablement en Côte d'Ivoire ? Est-ce que ça rapporte quelque chose ? Donc, on vise encore des niveaux de rémunération qui ne sont pas encore atteints. Par exemple, comme dans les pays anglophones, au Nigeria, à tout près, là, vraiment. Ça aussi, entre combien et combien, au Nigeria ? Les gars, en CFA, ils sont dans un million même. D'accord. Les gars, je ne joue pas avec le travail là-bas. En fait, c'est la valeur du DJ qu'il y a. Ils ont travaillé pour faire reconnaître la place du DJ dans l'industrie musicale. Et nous, c'est le même combat qu'on est en train de mener ici. Et puis, on a foi qu'on va atteindre nos objectifs. D'accord, ça marche. Mais déjà, la plus petite somme que tu aies perçue pour un spectacle, c'était ? Où, à l'époque ? Autant de la passion, c'était 30 000. 30 000, d'accord. Je ne me suis pas trompé, parce que j'ai cité aussi 30 000. Et puis, la plus grosse somme ? Ce jour, on a su 900 000. 900 000. Wow, quand même. DJ BDK ! Voilà. Alors, DJ BDK, on entend ton nom presque dans toutes les chansons de rappeurs, de certains coupeurs décaleurs. Est-ce-à-dire que tu as signé un contrat à vie avec les chanteurs ? Je veux savoir, tu collabores aussi avec eux, souvent, sur leur son ? C'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, d'accord. Aujourd'hui, j'ai une grande visibilité. Donc, en faisant ça, ils m'incitent à insérer leurs chansons dans mes playlists. D'accord. Donc, c'est du gagnant-gagnant qu'on fait. D'accord. Visibilité pour les deux parties. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait en tant que DJ, quand on sait qu'il y a tellement de DJ ? Même DJ Jojo, DJ Boklé, N-R, je leur fais un big up. Il y en a tellement aujourd'hui, les DJ. Et comment est-ce qu'on fait pour, je veux dire, s'asseoir véritablement en mètre ? Asseoir une notoriété. Asseoir une notoriété. D'accord. Donc, il faut rester concentré sur ses objectifs. Il faut savoir ce qu'on veut, où on va et s'organiser. Comme j'ai dit, moi, j'ai la chance d'avoir suivi une formation qui me permet aujourd'hui d'utiliser des outils de propulsion dans mon activité. Internet, réseau, tout ça. Et de positionnement. Voilà. Donc, j'ai... D'accord. Donc, la concentration sur tout. Et la concentration sur les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, c'est ça. Et puis après, certaines choses arrivent seules. Donc, les objectifs à long terme déjà pour DJ Bidiki, c'est quoi ? Ce sont des reconnaissances internationales. En fait, c'est de donner de la visibilité au monde du DJing ivoirien. De dire au reste du monde qu'il y a du talent chez nous ici. D'accord. DJing et, on va dire, Atalakou. Oui. Est-ce que ça arrive ? Ah, merci pour cette question-là. Voilà. En fait, à l'époque de la crise de 2001, il y a... Quand le coupé décalé aussi est né, il y a beaucoup de DJs, DJ platinés qui faisaient aussi des animations au micro. Et avec le temps, ils ont fait des singles, par exemple. Et ils sont partis avec leur nom ou bien leur titre de DJ pour les prestations. Ça les a suivis. Après, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément platinistes, qui ont rejoint le mouvement et qui ont utilisé le... Je vais dire quoi ? Le nom de famille DJ, parce qu'en fait, on forme une famille. Oui. Et ils ont été assimilés au mouvement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Le disque jockey reste celui qui manie la musique à la base, voilà. Pas celui qui fait les animations. Ce sont des animateurs spécifiquement. Et puis, tu as les DJs. Qui sont au mix. Oui, maintenant, on a eu un amalgame, mais on a travaillé aussi pour faire la part des choses. D'accord. Est-ce que les DJs de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont réunis au sein d'une association ? Oui, en fait, il y a une association qui existe à la base, qui est présidée par DJ Luciano, qui est à Jassi. Président à vie. Voilà, coucou à lui. Je ne sais pas le dire, mais bon, voilà. En fait, aussi, il y a une autre association qui est en train de se mettre sur pied avec un positionnement. D'accord. Voilà, voilà. D'accord, ça marche. On a été travaillé dessus. Et quand le moment sera venu, le grand public aura connaissance. Ok. En 2018, tu as été primé, donc, DJ Platine au Primud. Oui. Ça a été quoi l'impact sur ta carrière après ? Bon, ça a été en termes de visibilité, vraiment beaucoup d'opportunités. Et l'année qui a suivi aussi, j'ai été primé en 2019 en tant que meilleur DJ pour les Heroes 225. Bon, maintenant, ça, ce sont des reconnaissances locales. Comme j'ai dit là, on vise les reconnaissances internationales. Cette année encore, j'ai eu la chance d'être nominé au Primud. Mais il faut reconnaître que dans la même catégorie, il y a beaucoup de talent. Oui. Il faut laisser la chance aussi à d'autres personnes de profiter de la visibilité. Il ne faut pas chercher à accaparer tout. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Il faut pouvoir partager aussi. C'est ça. En tout cas, on va faire un gros coucou à tous ces DJ-là qui nous suivent en ce moment. Voilà. Jacob, DJ Khalif, Minéral. Ils sont nombreux. Junior Baco depuis la France. DJ Ben aussi, c'est ça. Allez, on va marquer une pause. Elle n'est pas publicitaire, mais cette fois-ci, juste un jingle. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. C'est le rendez-vous de Willy. Chaque jour, dans Willy à midi, nous vous offrons un rendez-vous assez spécial. Et Willy a testé. Ça, c'est le lundi. Le super fan. Chaque mardi, les mercredis, c'est jour de sondage. Aujourd'hui, nous allons essayer de connaître votre préférence pour les tenues vestimentaires. Yougou, Yougou, ou prêt-à-porter ? C'est maintenant dans le sondage de Willy. Et c'est avec le reporter le plus dégingandé, pour ne pas dire déjanté, je préfère, de Côte d'Ivoire. Par notre lampadaire sans ampoule, Henri Dianyame. C'est parti. Prêt-à-porter. Ah, prêt-à-porter. Moi, Yougou, Yougou, c'est moins cher, mais moi, je suis prêt-à-porter. Mais prêt-à-porter, là, mon vie, moi, t'es la poche. Quand tu portes, là, tu as bien stylé ton chocolaté. Yougou, Yougou. Moi, je suis Yougou, Yougou. Prêt-à-porter. Les deux. Je suis Yougou, Yougou. Quelques-ci, oh. Bon, je suis plus Yougou, Yougou. Prêt-à-porter un peu plus cher. Donc, avec les enfants, avec le temps, qui est un peu plus dur encore, en Côte d'Ivoire, donc on peut faire le Yougou, Yougou. Il n'y a pas les deux. Yougou, ça me va. Yougou, Yougou, c'est la base. Prêt-à-porter un peu mieux, tu vois. Prêt-à-porter. Toi aussi. Yougou, Yougou, c'est trop jazz même. Les deux. Parce qu'il y a des moments, il faut t'habiller en prêt-à-porter. Ça te permet d'aller dans les sorties, dans les manifestations. Et puis comme ça, quand tu es à la maison, tu peux porter ton Yougou, Yougou. Je suis prêt-à-porter, tu ne me vois pas ? Un joli garçon comme moi, comme toi, tu ne me vois pas ? Moi, je ne porte Yougou, hein. Ben, Yougou, je préfère. Je suis prêt-à-porter. Oui, bien sûr, Yougou, Yougou, il est mieux. Il n'y a pas son deux. Même si tu prends un sac, Yougou, Yougou, et puis tu prends le pas saisé ou autre, comme on le dit, il n'y a pas match. Moi, seulement Yougou, Yougou. J'ai juste les deux. Je préfère Yougou, Yougou. Moi. Yougou, Yougou, 100%. Moi, je suis prêt-à-porter. Prêt-à-porter. D'abord, dans le jargon ivoirien, quand on dit que tu es prêt-à-porter, même non, ça veut dire que tu es un élément, tu es toujours prêt dans tous les mouvements, tu vois, non ? À dire que ce soit la situation, toi, tu es prêt. Mais un Yougou, Yougou, ça veut dire que c'est du trou-trou-nou, ce n'est pas de l'original. Je suis fan de Yougou, Yougou. Un Yougou, Yougou, moi-même, tu es là. On me dit, on va préférer Yougou, Yougou. Parce que maintenant, Yougou, Yougou, c'est sable dedans même. Prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Moi-même, j'aime les habillements Zouzou, les Twix. Donc, je préfère prêt-à-porter. Je prends la qualité. Prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Je préfère Yougou, Yougou. Désormais, je ne m'habille pas partout. J'aime tout, j'aime tout. Yougou, Yougou, prêt-à-porter, c'est la même chose. Vous voyez, on ne prend pas ta musique. Voilà, on ne prend pas ta musique, c'est la même chose. Donc là, moi, je préfère aller prendre Yougou, Yougou. Bon, les deux sont bons. Les deux sont ma choisie. Parce que parfois, si je n'ai pas de l'argent pour acheter l'original, je vais pour Yougou, Yougou. Bon, prêt-à-porter. Et bravo en tout cas, Yougou, Yougou qui l'emporte face à... Voilà, prêt-à-porter. Mais il faut savoir, l'avant-dernier, il a dit, je cite, voilà, Yougou, Yougou, prêt-à-porter, c'est la même chose. Parce que quand tu t'en vas, tu peux prendre. Mais ce n'est pas trop la même chose aussi. Parce que quand tu t'en vas dans Prêt-à-porter, ça sent nouveau. Mais quand tu t'en vas dans Yougou, Yougou aussi, ça sent Yougos. Et tu es obligé d'aller le laver, donc ce n'est pas encore prêt-à-porter. Bravo encore, Yougou, Yougou. Vive le Yougou, Yougou ! Vidiquez, Yougou, Yougou, prêt-à-porter. Ce n'est pas les préférences. Tu n'as pas les préférences. Yougou, Yougou, ça passe. Prêt-à-porter aussi, ça passe. D'accord, ok. Moi, tu es Yougos. Allez, Vidiquez, avant de se dire au revoir rapidement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage ici, aujourd'hui ? Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut s'amener de courage, ne pas abandonner au premier obstacle. Et puis avoir la bénédiction des parents. Amen. Voilà. Crapot deviendra roi, forcément. Le show de Vidiquez, c'est maintenant sur le plateau de Ouam. Délectez-vous donc de ce qu'il va vous offrir. C'est parti. Tu viens danser avec moi ? Oui, je viens. Alors, au câble. Ah, tu te vois la pire de dasse. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Salut, il est venu. Saint-Thomas, beuve, Jean-Y. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les lundis, en boîte. Les mardis, en boîte. Jusqu'au dimanche, en boîte. On s'en fout, tout m'y aïe. Aïe, 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 aïe. Tu veux savoir pourquoi ? Vous voyez ? Il n'y a pas coup. On s'est ensemble. La cora, la cora ! Plus fort, plus fort, plus fort ! Il n'y a pas coup. Il n'y a pas coup. Il n'y a pas coup. Boris, viens, 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 viens. Il n'y a pas coup. Il n'y a pas coup. Il était chassé tout à l'arrière, mais ce n'est pas grave. Boris, eh ! Ça, là, normalement, Boris. Comment ça, les gars ? Mais ça, c'est collé. Il faut les appeler, il faut les appeler. Mon ami, je viens. Tu ne danses pas. Et tu ? Comment je devrais danser ? J'ai pas un artiel de ma mère. Mon ami, j'ai dit, hein. Tu ne vois pas les filles ? On t'invite à un joker et toi ? On t'invite à un joker et toi ? Danses comme un garçon, là. Je vois un d'un chez toi, hein. Mon ami, il y a quoi ? Si tu ne voulais pas... Mon là, va chez toi, là. Faut pas nous gâter la tête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Et puis depuis, je sais quoi, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Allez, c'est la fin de milliards de minutes, n'est-ce pas ? Ici, vous avez aimé notre menu du bain tout chaud et assez croustillant. En tout cas, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Au début, c'était assez apologique, mais là, c'est la nianfologie. Merci à notre réalisatrice et puis on se retrouve demain. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, BDK, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501